J'utilise beaucoup ma messagerie. J'envoie mes messages à des amis. Je leur écris, je leur dis quand j'ai fait un nouveau film. J'écris mes propres films et après ce n'est pas moi qui les publie en fait, c'est une autre association. Je suis passionné vidéo, oui. Je filme avec une autre personne et après je fais le montage. Donc moi j'ai un handicap intellectuel et du coup j'ai du facile à lire et à comprendre. Donc en fait, le facile à lire et à comprendre, c'est la traduction du document pour que ce soit accessible par tous. Par exemple, on reçoit des documents à l'ESAT et puis après on a un moniteur qui est avec nous et il essaie de comprendre tous les mots qu'on ne comprend pas. Les mots qu'on ne comprend pas, on doit les surligner et après on modifie le document pour qu'il soit plus simple. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de tests et j'aimerais bien qu'il y en ait plus, oui. J'aime bien lire et j'aime bien les évaluer surtout parce que j'étais fournée au facile à lire et à comprendre donc j'aime bien revoir même s'il y a des mots que je ne comprends pas. Je fais des recherches sur internet et sur le dictionnaire mais bon, je me méfie un petit peu de ce qu'on trouve derrière la toile aussi. En fait, c'est que je trouve des sites de confiance. C'est le site de l'INAPI pour voir exactement ce qu'il y a des nouveautés en facile à lire et à comprendre, est-ce qu'il y a des nouvelles publications de l'INAPI qui sont sorties. Qu'est-ce que j'aime bien lire ? Que des livres sur la vidéo. Moi, ce qui me gêne sur internet, c'est surtout les pubs parce que ça s'affiche partout, ça nous gêne. Alors pour moi, l'internet est numérique. Il y a certaines pages qui sont accessibles et d'autres non et d'autres où il faut se méfier. Globalement, je pense que ce n'est pas accessible du tout. Générique 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 Générique